Rafael Nadal a mis un terme à sa saison 2018, nous n'avons plus vu le Mallorca en compétition depuis son abandon en demi-finale de l'US Open contre Juan Martin Del Potro. Retour sur sa saison 2018 marquée par de nombreuses blessures mais également de grands succès. Tout s'était mal terminé en 2017 avec une blessure au genou et tout a logiquement mal commencé en 2018 pour Rafael Nadal. A force de tirer sur la corde en 2017 et de vouloir assurer à tout prix sa place de numéro 1 mondial, il en a payé les pots cassés en 2018. Préparation tronquée où il a mis du temps à totalement soigner son genou, reprise du tennis tardif, retour en compétition avec un corps encore fragile en manque de rythme. Bilan des courses, une autre blessure contractée cette fois-ci au PSOAS contre Marin Silic en quart de finale de l'Open d'Australie. Blessure qu'il a contraint à revenir uniquement pour la saison sur terre battue. Tout comme en 2017, il a obtenu des résultats similaires, un Roland Garros, deux Masters 1000 et un ATP 500 à Barcelone et une défaite en quart de finale d'un autre Masters 1000. Cela n'engage que moi, mais en 2018, j'ai trouvé que nous avions eu un Nadal moins impressionnant sur terre battue qu'en 2017. Bien évidemment, on ne peut rien dire au vu de ses résultats, mais selon moi, sa marge par rapport à ses adversaires a diminué. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier qu'en 2018, il avait 19 matchs en moins dans les jambes par rapport à son année 2017. Qu'en sera-t-il lorsqu'il aura plus de matchs à son actif ? Enfin, l'essentiel a été assuré en 2018 sur terre. On peut d'ailleurs comparer ses statistiques entre 2017 et 2018 sur terre battue. On constate que Nadal a moins bien servi en 2018, s'exposant beaucoup plus sur ses engagements. A la suite de Roland Garros, il s'est préparé pour le gazon. Comme en 2017, il a montré qu'il savait toujours très bien jouer sur cette surface. Certes, en 2018 avec des conditions favorables, 17 matchs en moins qu'en 2017 et un temps très chaud à Londres. Cependant, il a vraiment pratiqué un excellent tennis sur gazon nous offrant deux superbes matchs contre Del Potro et Djokovic. D'ailleurs, pour certains, la demi contre Novak Djokovic à Wimbledon est le tournant de la saison pour l'un comme pour l'autre. En effet, si Rafael Nadal s'était imposé, il aurait sans doute 18 grands chelèmes à son actif actuellement. Est-ce vraiment ce match qui a tout changé ? Peut-être que le tournant se trouve dans la non-conversion des balles de match qu'a obtenu Roger Federer contre Anderson ? Vous ne pensez pas ? En effet, si le Suisse s'était imposé, il aurait sans doute facilement disposé de John Isner et l'autre demi-finale n'aurait pas été retardée et aurait commencé sans toi. Enfin bref, après sa défaite en demi-finale, Nadal est revenu pour Toronto. Il a gagné, premier sacre dans un Masters 1000 sur dur depuis 5 ans. Il a surpris tout le monde en se retirant de Cincinnati pour mieux se préparer pour l'US Open. A l'US Open, là encore, il nous a offert de sacrés matchs en allant en demi-finale et en ne pouvant plus continuer suite à sa blessure au genou. Concernant les grands chelèmes, il peut être satisfait. Il n'avait plus été en quart de finale des 4 grands chelèmes depuis 2011. Il a montré une belle régularité dans les grands événements. Pour rappel, sur les 8 derniers grands chelèmes, Nadal a été le joueur le plus régulier qui a systématiquement eu ses chances d'aller au bout. En 2017, finale, titre, huitième, titre. En 2018, quart, titre, demi et demi. Néanmoins, bien qu'il ait disputé 16 matchs de moins à la même période par rapport à son année 2017, il a une fois de plus fait de très mauvais choix en jouant beaucoup sur une période courte. Entre sa reprise en Coupe Davis en avril 2018 et sa défaite à Wimbledon en juillet 2018, il a joué 33 matchs en 99 jours. Soit un match tous les 3 jours. A mon sens, bien qu'il nous ait montré qu'il savait toujours très bien jouer sur gazon, le joueur Wimbledon a été une fois de plus une erreur. C'est de la spéculation, mais je pense que son genou droit a commencé à tirer juste après le grand chelème londonien où il a disputé deux matchs très longs de plus de 4 heures sur une surface très exigeante pour les genoux. Il est revenu à Toronto où il s'est peu entraîné, toujours avec des gènes aux genoux. Il arrive à le gagner. Il préfère déclarer forfait à Cincinnati, non pas par précaution, mais parce qu'il avait déjà des douleurs au genou. Ensuite, la douleur se réveille petit à petit à l'US Open et le match contre Tim est celui de Tro. Cela ne m'étonnerait pas que cela se soit passé ainsi. Concernant sa fin de saison, il comptait revenir pour Paris-Bercy et il s'est finalement blessé aux abdominaux. La douleur était encore persistante pour Londres, donc il a préféré mettre un terme à sa saison 2018. Il en a profité dans la foulée pour se faire opérer à la cheville droite. Comptablement parlant, il peut être satisfait. 49 matchs disputés pour 45 victoires et 4 défaites, dont 2 sur Abanto. Il a ainsi un total de 91,8% de victoire, meilleure ratio de victoire dépassant légèrement 2013. Et surtout 5 tournois remportés pour 9 tournois disputés. Concernant son niveau ténistique, je vais vous afficher les statistiques détaillées pour comparer 2017 et 2018. A l'image de sa saison sur Tabatio, on constate une baisse au service et une augmentation de la durée moyenne de ses matchs. Après, j'aimerais revenir sur un point que j'ai vu de nombreuses fois sur les réseaux sociaux et en commentaire. Les joueurs de tennis ne sont pas des magiciens. Beaucoup pensent que pour un retour de blessure, les joueurs de tennis vont être compétitifs, frais et prêts à en découdre. Or, leur niveau ténistique ne revient pas comme ça d'un claquement de doigt. Le temps qu'un joueur se remette de sa blessure, c'est du temps où il ne peut pas s'entraîner raquette en main. Plus le temps de récupération est long, moins le joueur va pouvoir s'entraîner. Une blessure, ce n'est pas du repos volontaire. Début de 2018, j'en voyais beaucoup qui pensaient que Djokovic et Nadal seraient au top dès l'Open Australie. Mais c'était impossible, d'autant plus quand on regarde le scénario de leur intersaison. Préparation tronquée, très peu d'entraînement ténistique, corps encore fragile. Les risques de rechute étaient grands, encore plus sur un grand chlème comme tournoi de reprise, avec son format 3-7 gagnant, très exigeant pour le corps. C'est comme si je me faisais une entorse au genou droit, je me repose un petit peu, ne sentant plus de douleur, je reprends directement le sport. Il risque de se passer la chose suivante, mon genou n'est pas encore totalement remis, en étant encore fragile et je vais inconsciemment compenser sur l'autre genou. Bilan des courses, j'ai de fortes chances de me reblesser. C'est un peu pareil ici, pour un retour de blessure, il faut déjà avoir eu le temps de bien récupérer et ensuite de faire un entraînement progressif pour retrouver des sensations et ne pas brusquer le process. Ensuite, il faut toujours quelques matchs dans les jambes, 5 à 10, pour retrouver le rythme et la compétition, aussi bon soit le joueur. Pour illustrer ses propos, on peut prendre l'exemple de Nadal qui est revenu beaucoup trop tôt, en début d'année 2018 avec un corps encore fragile, et il a compensé, bien évidemment, sur une autre partie de son corps et il s'est baissé au psoas. Reblote à Paris-Bercy, où ce sont les abdominaux qui ont été sollicités. Si j'avais une baguette magique, voici le carrément triqué idéal que je ferais pour Rafael Nadal. Le souci majeur chez l'Espagnol, c'est qu'il n'arrive pas à planifier des plages de repos pour rester compétitif tout au long de l'année. Sachant qu'il a l'habitude de jouer avec la douleur, il pousse son corps toujours au-dessus de ses limites. En conséquence, cela nuit à sa fin de saison. Être habitué à ressentir la douleur en permanence peut être une bonne chose pour aller au-delà de ses limites, mais également avoir l'effet inverse et ne plus savoir quand nous devons arrêter. Je vais te présenter un petit peu mon calendrier idéal. Si on part du principe qu'à la fin de la saison N, Rafael Nadal n'est pas blessé, il a 61 jours pour se reposer et faire une préparation physique et thénistique pour l'année N plus 1. A mon sens, il est inutile de faire un tournoi de préparation avant l'Open d'Australie, sachant que les premiers tours permettent de se régler comme on a pu le voir en 2018. Ensuite, il fait une pause pour permettre à son corps de se remettre de ses efforts sur Dieu. Il joue Indian Wells, tournoi qui le réussit plutôt bien. Ensuite, il zappe Miami pour éviter la blessure avant sa partie de saison et pour se préparer au mieux pour la terre battue. Comme d'habitude, il joue ses 5 tournois sur terre en essayant d'être le plus performant possible. Il zappe l'intégralité de la saison sur gazon. Oui, Nadal nous a montré qu'il peut encore être performant sur gazon, mais le jeu n'en vaut pas la chandelle. En effet, après une saison sur terre battue très intense, il faut une plage de repos conséquente pour récupérer physiquement, mentalement et émotionnellement. Chaque année, Nadal est archi-favori sur terre battue. Avant le début de chaque tournoi, on ne se demande pas s'il va perdre, mais combien de jeux va-t-il perdre ? En plus d'une énorme débauche physique, il y a une énorme débauche émotionnelle pour gérer toute cette pression. Mieux vaut se laisser le temps de digérer tous ses efforts et de se réhabituer petit à petit à jouer sur dur. Il revient pour Toronto-Montréal, histoire de retrouver des sensations sur dur. Il a ensuite 2 semaines pour faire les ajustements nécessaires avec en ligne de mire l'US Open. Après le dernier grand chème de l'année, il zappe la tournée asiatique. La tournée asiatique, elle est vraiment mal placée dans le calendrier. Il y a 3 semaines de repos après l'US Open, et à la fin de la tournée asiatique, seulement 1 semaine de repos pour le dernier rush en indoor. Le corps n'a pas le temps de totalement récupérer de ses efforts de la tournée nord-américaine, il doit déjà repartir au combat et ensuite, pour la fin de saison, on capitalise sur le repos acquis après l'US Open. L'idéal est donc de faire un break, se remettre de ses efforts sur dur et faire une adaptation progressif à l'indoor. Revenir à Bâle ou Vienne pour avoir quelques matchs dans les jambes et faire les ajustements nécessaires pour Londres. A mon sens, Bâle ou Vienne sont préférables à Bercy pour 2 raisons. La première est que ça permet d'avoir 2 semaines off avant Londres pour effectuer les ajustements nécessaires. La seconde, c'est que si à Bâle on enchaîne des matchs longs, nous avons 2 semaines pour récupérer. Si à Bercy on revient et on enchaîne 4 matchs de 3 heures, nous avons seulement 1 semaine pour nous remettre. Et enfin, terminer la saison aux ATP Finals. Le but d'une telle programmation, c'est d'avoir des clashes de repos et atteindre 4 piques. Un à l'Open d'Australie, un sur terre battu, un à l'US Open et enfin un aux ATP Finals. Dans les faits, nous savons tous que Rafael Nadal ne fera jamais une telle programmation. Je vous ai bien dit que c'était uniquement si j'avais une baguette magique. Malheureusement, je la cherche encore. En effet, il y a toujours un jeu politique qui nous échappe. Nadal souhaite ouvrir une académie au Mexique et aime jouer devant ses supporters hispaniques. C'est pourquoi il s'obstine à jouer chaque année Acapulco par exemple. En 2019, une saison réussie pour l'Espagnol serait de décrocher un Masters 1000 sur terre battue, Roland-Garros et être toute l'année en bande santé et compétitif. Si Rafael Nadal remplit ses 3 objectifs, je pense qu'on pourra être satisfait de sa saison 2019. Voilà ce qu'on pourrait dire pour cette rétrospective concernant Rafael Nadal. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de sa saison à l'Espagnol et quelles sont tes attentes pour la saison qui arrive ? Lâche un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis avec en ligne de mire cette semaine les ATP Finals. D'ici là, porte-toi bien, chat chat tout le monde et surtout, vamos Rafa !